Bonjour à toutes et à tous, Pierre Ménès et moi, on va vous commenter ce match international. Beau match Pierre, a priori. Oui, deux grandes nations de football vont s'affronter aujourd'hui. C'est un match amical entre ces deux sélections, mais on peut s'attendre à du spectacle. Et pour cette partie, vous retrouverez les Pays-Bas face à la France. Dans quelques instants, ce sera le coup d'envoi de ce match. Oui, Hervé, on va suivre cette rencontre entre ces deux nations aujourd'hui. En règle générale, ça donne du bon spectacle. On va bien voir. Voici une équipe dont le style de jeu ne fait pas l'unanimité, c'est moins qu'on puisse dire. En gros, on le reproche d'être extrêmement frileux, de ne pas proposer grand-chose. Oui, c'est toujours un peu pareil. C'est une équipe qui a tendance à reculer dès qu'elle perd le ballon. Ça m'étonnerait qu'elle aborde ce match dans un autre état d'esprit. Le stade du Wenn Cruyff Arena, magnifique. Il a un toit, il est beau. Il n'y a que la pelouse qui a souvent été critiquée. Comme souvent, ces stades où les tribunes sont trop hautes, elles laissent absolument pas passer le soleil. Maintenant, il y a la luminothérapie pour essayer de compenser, mais ça ne suffit pas toujours. C'était la minute botanique avec Pierre Ménès, un spécialiste. Je sais que vous l'attendiez, cette composition définitive de l'équipe de France pour ce match. On va s'y aller titulaire. L'autre entraîneur semble avoir choisi la même organisation tactique que son homologue, Pierre. Absolument. Hervé, il a opté pour un 4-5. 4 défenseurs, 5 milieux. Ah voilà, on commence par bétonner derrière et puis après on voit. Ce sont les joueurs des Pays-Bac qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre. On prend peur. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Le tir. Le corner, ça peut être dangereux. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Le gardien qui va pouvoir se dégager. Blaise Matuidi. Antoine Griezmann. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Queen's y promesse. Puis je nage d'hôme. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Belle passe en profondeur. Oh, le but, l'ouverture du score ! L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, que je peux individuel. Belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Les Pays-Bas qui mènent au tableau d'affichage. Mbappé. Benjamin Pavard. Griezmann. Olivier Giraud. Le ballon qui est en corner au bénéfice de l'équipe de France. Allez, pleine surface. Le corner de Griezmann. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Et c'est la barre qui repousse. Ce n'est pas terminé. La passe est interceptée. Pas de chance, ça pouvait vraiment égaliser sur cette action. Voilà, ils ont récupéré le ballon après avoir bien pressé l'adversaire. Ouais, les bleus, cette touche. N'golo Kante. C'est quand même étonnant ce qu'on voit une équipe qui ne se livre pas du tout. Ça part très loin avec ce dégagement. N'golo Kante. Avec un tir. Bien repoussé par la défense. Et c'est un corner. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Allez, pleine surface. Olivier Giraud. Et le dernier mot pour le gardien. Très mal donné ce ballon. N'golo Kante. N'golo Kante. N'golo Kante. C'est un adversaire qui récupère cette passe. De paille. Il cherche le premier poteau. Et la bonne anticipation sur ce centre. Et ce ballon est intercepté. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Oui, la frappe. Ballon capté par le gardien. Kylian Mbappé. Attention à la frappe. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Ce sera une touche pour l'équipe de France. Ligne. Prams. Daily Blitz. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel. Mbappé. Et à la mi-temps qui est sifflé à l'instant. Un tout petit but d'écart au tableau d'affichage. Un seul but. En effet, le match est serré. Tout est encore possible. Petite analyse. Pierre sur la première période de même fils de paille. C'est Marcel lui si son équipe est devant à la pause. Avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Ce sont les bleus qui donnent le coup d'envoi de la seconde période. Ligne. Kanté. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. L'arbitre qui laisse jouer pour les Pays-Bas. Puis je n'ai pas d'hôme. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. On n'a pas très bien joué ce contre. Ça a été trop lent. Et l'adversaire a le ballon désormais. On utilise tout à l'âgeur du terrain. C'est bien joué. N'Zanzi. Il tente sa chance de loin. Olivier Giroud. On a bien joué. Elle a passé en profondeur d'Olivier Giroud. Il a bondi. Il a jaillit très vite. Le gardien. C'est allé trop vite pour l'attaquant. Riasman. Blaise Matuidi. Il est bien placé. Il peut s'entrer. La balle est sortie. Le gardien va pouvoir dégager. Clairement, l'entraîneur, il n'a qu'une idée en tête. C'est préserver ce résultat favorable. D'où ce changement tactique. Mbappé. Raphaël Varane, Kanté, Van El Kipembe, ouais bon mouvement amorcé par les bleus, Nzanzi, Kanté, Lémar, allez il lève la tête pour le centre, Nzanzi, le but, le but de l'égalisation pour cette équipe, elle a su réagir, c'était pas évident de courir après le score comme ça, mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire, les puristes y vont apprécier sur Al Antipia, c'est vrai que les frappes en finesse sont souvent imparables, le gardien avait certainement anticipé quelque chose de plus en force, et ils égalisent donc un but partout, le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public, oui ça devrait se faire au prochain, la frappe, et dans le tir, occasion de prendre l'avantage, pour le plus grand bonheur des supporters, regarde moi ça, à peine remis du premier but, voici déjà le deuxième, les bleus qui font la course en tête dans cette partie, Stratman, avec de Young, de Paye, alors il n'y a personne pour le gêner dans le couloir, mais dans le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon, il avait bien lu la trajectoire, oui il a bien lu le jeu, ballon intercepté, Finale d'Homme, allez il faudrait qu'il centre très vite, il cherche un coéquipier au premier poteau, le centre dégagé, et du point par le gardien, Kevin Stratman, corner, le ballon est sorti des limites du terrain, les supporters qui verraient bien une égalisation sur ce corner, on a bien tiré au niveau du point de pénalty, il manquait peut-être de conviction cette attaque, Stratman, un bon ballon qui va peut-être trouver le preneur, ouais bon arrêt sur cette tête, il reste 5 minutes à jouer, toujours un seul petit but d'écart, les supporters qui donnent de la voix, c'est vrai qu'on est plus très loin de la fin du match, oui on a l'air encore d'y croire, c'est bien donné ça, et l'action qui s'arrête déjà, ouais magnifique, le contrôle parfait, Benjamin Pavard, Pogba, Kylian Mbappé, attention le centre, choisit la frappe, la parade du gardien qui repousse le ballon en jeu, le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel, ouais c'est bien donné une fois de plus, non elle est interceptée cette passe, voilà c'est fini avec cette équipe qui s'impose donc sur cet écart minimal, l'entraîneur qui peut être satisfait de cette victoire en match amical, international français, Olivier Giroud qui était aligné à la pointe de l'attaque pour ce match, une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important, puis il a fait preuve de sang froid, et son équipe peut lui dire merci. et son équipe peut lui dire merci. Merci.